Coucou ! Je vais parler aujourd'hui d'un sujet qui est super important pour moi et qui était une composante énorme dans le fait d'aller bien en fait et dans le fait d'aller mieux, d'avoir développé des troubles etc. dû à tout ça. Si tu continues à ne pas aller bien, c'est parce que tu ne dégages pas la toxicité de ta vie. Voilà. Oui, t'as beau peut-être avoir, je sais pas, quitter le foyer familial ou dégager des gens qui sont vraiment très visuellement toxiques, enfin ça se voit que la personne est mauvaise donc tu la dégages mais ça ne suffit pas. Il y a plein d'autres éléments qui rentrent en compte, qui font que cette toxicité t'empêche d'aller mieux, t'empêche de glow up, t'empêche d'être épanoui dans ta vie et de réaliser tes objectifs, tes rêves etc. Et on va parler de tout ça maintenant. Avant toute chose, vu qu'on parle d'un sujet type glow up, comment aller mieux etc. et le fait de prendre soin de soi, je voulais parler du sponsor de la vidéo qui est la marque Cure, qui est une marque de compléments alimentaires. Ça fait pas mal de mois maintenant que j'utilise les compléments de la marque Cure, d'ailleurs c'est pas la première fois que je vous en parle. Et pour ceux et celles qui ne sauraient peut-être pas ce que c'est Cure, et bien sachez que c'est tout simplement un site qui vous permet, notamment à travers un test de 5 minutes à faire, où vous répondez à des questions, de vous créer de façon personnalisée une sorte de programme sur un mois, donc 30 jours, de compléments alimentaires qui sont adaptés à ce dont vous avez besoin en fait. Et une fois que tu passes commande, tu reçois donc une boîte sous format distributeur comme ça qui est trop pratique. Et du coup, tous les jours, tu viens tirer un petit sachet du coup avec les compléments alimentaires qui sont personnalisés pour toi. Sachant que la majorité des ingrédients qui sont dans les compléments alimentaires sont naturels ou bio, voilà. Les formules sont également approuvées scientifiquement, c'est pas un truc un peu bizarre ou quoi que ce soit. Ce ne sont pas non plus des médicaments, voilà, je ne fais pas la promotion de médicaments, on est bien d'accord, ce sont des compléments alimentaires. Les besoins que j'avais envie de combler, on va dire, et donc que j'ai remplis à travers le test cure, c'était alors l'énergie, boost d'énergie parce que je travaille beaucoup. J'ai tendance à être très fatiguée des fois, booster le système immunitaire parce qu'on est en hiver et que je tombe malade à 24. Aussi prendre soin de mes cheveux parce qu'on est aussi en hiver et quand on est fatigué, qu'on est malade, enfin voilà, les cheveux sont impactés logiquement. Donc voilà, pour garder mes cheveux en bonne santé, j'avais envie de donner un petit boost à travers des compléments alimentaires, sachant qu'en plus, j'ai décoloré mes cheveux pendant des années et des années, donc j'aimerais qu'ils retrouvent une nature de santé très saine en fait. Donc si tester des compléments de la marque cure vous intéresse, j'ai un code promo. Tout ça fait, je suis juste ici, c'est Christina9101 et il vous permettra d'avoir 30% de réduction sur votre première commande et 30% de réduction honnêtement, c'est pas négligeable, c'est énorme. Donc si vous voulez tester et voir si ça vous plaît, vous allez pouvoir tester ça. Merci à Cure de sponsoriser la vidéo. Le premier point qu'on va aborder sur le fait que tu ne vas pas mieux parce qu'il y a trop de toxicité dans ta vie, c'est toutes les choses que tu fais ou ne fais pas qui vont contribuer au fait qu'en fait tu vas mal. Premier point, tu es un ou une people pleaser. Ça, on en a souvent parlé, peut-être que ça vous dit quelque chose. Un people pleaser, c'est quelqu'un qui va essayer de tout faire pour plaire aux autres, de satisfaire tous les besoins des autres, qui va un peu se laisser marcher dessus concrètement par les gens qui vont avoir besoin de lui ou d'elle. Donc un people pleaser, il satisfait les besoins de tout le monde sauf de lui-même, c'est super. Tu es un ou une people pleaser, c'est parce que tu ne sais pas fixer de limites et que tu ne sais pas dire non, alors que c'est primordial dans le fait d'aller bien et de se respecter. Perso, j'ai été people pleaser pendant très longtemps et je pense que je le suis sincèrement encore, mais beaucoup moins qu'avant. Et c'est vrai que je n'osais jamais dire non, je n'osais pas poser de limites, j'avais trop peur d'en poser. Même si j'avais dans ma tête ce truc de me dire, ah ouais, mais là, je ne suis pas chaud, ah ouais, mais là, je ne peux pas, etc. Je disais oui, quoi qu'il arrive. Et parfois, je venais même à m'excuser de choses qui n'étaient même pas de ma faute. Très souvent, les people pleaser, ce sont aussi des gens qui ont un fort besoin de validation et qui n'ont donc pas confiance en eux, donc c'est quelque chose à travailler. Encore une fois, on va en parler un petit peu plus après. Vu que tu es un people pleaser, tu laisses tout le monde te marcher dessus et forcément, ça te draine toute ton énergie. Tu n'as plus de temps pour toi, tu n'as plus de temps pour tes projets, pour tes réalisations, pour ce que tu veux faire, pour glouer dans ta vie ou je ne sais quoi. Tout le monde t'utilise et sait que tu es la personne qui va toujours dire oui, la personne qui va toujours donner un coup de main, etc. Et c'est très gentil d'être comme ça, c'est vraiment une très bonne chose en soi d'être altruiste, mais là, c'est très différent de l'altruisme. Dans l'altruisme, on ne va pas complètement s'abandonner, en fait. On ne va pas se sacrifier pour les autres. Et toi, tu te sacrifies et ça, c'est très malsain pour toi. Et ça contribue au fait que tu ne peux pas glouer dans cet état-là. Ce n'est juste pas possible parce qu'il faut penser à soi. Même si ça paraît égoïste, en fait, ce n'est pas négatif d'être égoïste. Ce n'est pas négatif de prendre soin de son égo. C'est même hyper important et crucial parce que si vous ne prenez pas soin de votre égo et que vous n'avez pas un minimum d'égo, en fait, tout le monde vous bouffe, le monde entier vous bouffe et vous allez mal finir, vraiment. Troisième point, tu n'es pas ton focus principal. Tu n'es jamais ta priorité dans ta vie. Et si tu avais prévu, par exemple, de faire quelque chose, je ne sais pas, de prendre un temps pour toi, que ce soit pour ton loisir, genre jouer un jeu, lire un livre, te balader ou bien pour tes projets, je ne sais pas, par exemple, commencer à écrire un livre, faire une vidéo, je n'en sais rien, ou même juste un temps pour toi, pour chill, parce que tu en ressens le besoin et que tu en as envie. Si une personne arrive et te dit « Oh, en fait, machin, est-ce que tu peux venir ? J'ai besoin de toi pour ça. Oh, en fait, tu peux venir parce que là, vraiment, ça ne va pas et tout. J'ai besoin d'aide. » Tu abandonnes tout, tous tes projets, tout ce que tu avais prévu de faire pour la personne. Peu importe quelle est cette personne, d'ailleurs. Parce que oui, des fois, on va avoir tendance à faire ça pour les personnes qui sont très proches de nous parce qu'on veut leur donner un coup de main, ce qui est normal. C'est normal d'aider ses proches, de leur donner un coup de main. Mais toi, tu le fais avec absolument tout le monde, avec n'importe qui. Et c'est ça, le problème, c'est que tu laisses même des gens qui ne sont pas proches de toi être ta priorité. Et toi, alors que tu es la seule personne qui t'accompagnera toute ta vie, qui est censée être ton meilleur allié, tu t'abandonnes complètement. Ça, c'est très mauvais. Quatrième point, tu as peur de la solitude. Oui, entre nous, c'est pour ça que tu es un people pleaser, que tu fais potentiellement de la dépendance affective, que tu as ce besoin d'aider les autres, d'être avec les autres, etc. Parce que tu as peur, en vérité, de te retrouver avec toi-même. Et je comprends totalement parce que moi, c'était mon cas. Je pouvais faire tout ce qui était en mode possible pour éviter le fait de me retrouver seule avec moi-même. Très souvent, ce genre de personnes, moi inclus, vont, même quand elles se retrouvent seules, essayer de se noyer dans un flot d'informations, de choses, de bruits, de musique, de vidéos, de ci, de ça, pour ne plus penser à ces pensées dans sa tête, ne plus s'écouter et, en fait, s'oublier. Oublier qu'on est là pour soi, en fait. Ce que ça veut clairement dire, c'est que tu ne t'aimes pas assez, que tu as potentiellement peur de te retrouver seule, parce que tu ne sais pas, en fait, je pense que tu ne te laisses pas assez le temps de t'explorer, de prendre du temps pour toi pour savoir qui tu es, pour savoir ce que tu vas faire, en fait, quand tu es seule. Et c'est ce doute, ce monde de l'inconnu qui t'angoisse, te fait peur et qui fait que tu vas faire tout ce que tu peux en ton pouvoir pour éviter d'être avec toi-même, en fait. Mais il faut qu'on soit notre meilleur compagnon. Il faut que notre propre compagnie nous satisfasse plus que la compagnie de que n'importe quelle autre compagnie, en fait. Après, évidemment que ça fait plaisir d'être avec quelqu'un qu'on aime. Moi, perso, j'adore quand ma copine est à la maison et je préfère quand ma copine est à la maison que quand je suis seule, c'est logique. Mais je ne dois plus avoir peur de me retrouver seule avec moi-même, appréhender les moments où ma copine ne sera pas à la maison. Et c'est quelque chose sur lequel il faut travailler pour glow up, aller mieux, se sentir mieux. Un autre point que je voulais aborder, c'est le syndrome du sauveur, le syndrome de l'infirmière et la différence avec l'altruisme. Déjà, le syndrome du sauveur, ça va être le fait de vouloir tout faire pour aider les autres, quitte, en fait, à se sacrifier. Complètement se sacrifier, sacrifier tous ses besoins pour les autres. Très souvent, ça a une connotation dans le syndrome du sauveur de vouloir de la reconnaissance, de la gratitude, de l'attention. Ce n'est pas forcément quelque chose de négatif quand on le dit comme ça, c'est juste que tu as ce besoin, en fait, pour nourrir un peu ton égo parce que tu ne le nourris pas toi-même. Avoir des récompenses, en fait, par les autres liées aux actions que tu fais pour eux. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, c'est totalement différent de l'altruisme parce que dans l'altruisme, tu aides les autres mais sans déjà vouloir forcément quelque chose en retour et surtout sans te sacrifier. Tu sais aider de façon mesurée. Tu sais très bien que des fois, tu ne peux pas tout donner pour une personne, tu ne peux pas te sacrifier pour elle, tu ne peux pas toujours être 100% là, présent pour elle et sauver la personne parce qu'en fait, on ne peut jamais sauver qui que ce soit. On ne peut pas sauver les gens. Également, le syndrome de l'infirmière et ça, en fait, je ne connaissais pas la différence entre le syndrome du sauveur et de l'infirmière et en fait, le syndrome de l'infirmière, c'est tout simplement quand il y a également ce besoin d'aider énormément les autres mais qu'il ne va pas y avoir forcément un besoin de reconnaissance ou d'attention derrière. Ça va être juste donner beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les autres et ça peut être aussi un petit peu toxique dans une relation parce que ça peut avoir tendance à materner un peu trop les autres et à les infantiliser. C'est vrai que du coup, on l'associe aux infirmières et à du coup, comment dire, quelque chose de féminin en fait, aux féminins parce que les femmes ont très souvent une énergie féminine, une énergie maternelle qui vont faire qu'elles vont aider les autres et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais peut-être pas forcément le syndrome du sauveur mais plutôt le syndrome de l'infirmière et j'ai très souvent tendance à être la maman du groupe, la maman de mes amis. Même en soi, dans ma relation, en fait, dans mes relations amoureuses, j'ai tendance à beaucoup materner, protéger, etc. Et ça peut ne pas forcément être très simple parce que ça peut instaurer cette dynamique d'infantilisation même si ce n'est pas un mauvais escient et en fait, c'est difficile d'échanger le truc. Vous allez peut-être vous demander c'est quoi les conséquences de tout ça ? Les conséquences de tout ça, je pense que vous en avez déjà conscience si vous le vivez mais c'est tout simplement que vous stagnez, que vous n'arrivez pas à aller bien, que votre mindset est toujours négatif, que vous n'arrivez pas à glow up, que à chaque fois que vous voulez glow up, vous recommencez, vous recommencez, vous recommencez et ça ne marche pas parce qu'on ne peut tout simplement pas aller mieux et on ne peut pas glow up si on garde cette mentalité-là. Pour moi, un glow up, c'est forcément nécessaire de changer son mindset, sa façon de penser et sa façon d'interagir avec les autres et avec soi-même. Sinon, les changements que tu feras, ils seront de courte durée. Genre oui, c'est cool de boire 2 litres d'eau par jour, de faire du sport, de faire des cours de pilates, de manger sainement mais en fait, ça ne va pas tenir en fait et ce n'est pas ça qui va non plus changer le cours de ta vie et changer le cours des choses et réussir à te faire réaliser tous tes objectifs, etc. parce que c'est un changement de l'intérieur qui doit s'opérer pour que ton extérieur, changer. Bon, si vous en êtes là, c'est peut-être un peu déprimant parce qu'on se dit merde, qu'est-ce que je suis censée faire du coup ? Vous inquiétez pas, je suis passée par là donc vous n'êtes pas seuls, on traverse ça ensemble et du coup, quelles sont les choses qu'on peut faire pour améliorer tout ça et changer le cours des choses ? Déjà, première chose, posez de vraies limites et oser dire non. Vous allez écouter cette petite voix dans votre tête ou cette sensation dans le ventre ou cette sensation dans le cœur qui vous dit ah non, là je ne veux vraiment pas faire ça, ah non mais là vraiment je ne peux pas, ah mais ce ne sera pas bien pour moi, ce ne sera pas bénéfique. Vous allez l'écouter et sans réfléchir, vous sortez non. Vous dites non. Si la personne, elle n'accepte pas vos limites alors que ce sont juste des limites pour prendre soin de vous, c'est que ce n'est pas une bonne personne et qu'elle ne mérite pas de faire partie de votre vie. Personnellement, c'est quand j'ai viré une ancienne relation très toxique que je m'en suis rendue compte, j'en avais déjà parlé ici mais cette année et demie depuis cette relation-là, depuis qu'elle a pris fin, j'ai été amenée à rencontrer quelques autres personnes qui ont notamment des fois pu me demander des choses où vraiment c'était trop pour moi. C'était à la limite de l'irrespectueux et où des choses que je n'appréciais vraiment pas. Et à l'époque où j'aurais dit tout simplement oui, je me serais tuée et j'aurais accepté les conséquences sans même re-signer alors que c'est quand même chaud, j'ai dit direct non. Et je n'ai pas dit oh non, désolée, vraiment je ne peux pas, on essaiera autre chose, je peux essayer de trouver une solution. Non. Non. Je ne devais pas faire ça parce que je me sens pas à respecter quand il y a ça. Je ne devais pas faire ça parce que ça ne rentre pas dans mes valeurs. Je ne devais pas faire ça parce que voilà, j'espère que tu trouveras l'aide dont tu as besoin. J'espère que tu pourras faire la chose-là que tu avais envie de faire. Mais je ne pourrais pas faire partie de cette chose-là. Point. Vous n'avez pas à être désolée de poser vos propres limites en fait. Par exemple, des fois ça m'arrive que mes amis me demandent qu'on se voit et des fois ça va être très 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 souvent parce que les unes et les autres ont besoin d'aide, de conseils, de si, de ça, il se passe plein de choses dans leur vie, logique. Et des fois je ne peux pas parce que juste je suis overwhelmed. C'est trop pour moi sachant que j'ai en plus un peu ce syndrome de l'infirmière qu'il faut que je travaille. Du coup je suis obligée de dire non. Genre non, là j'ai besoin de temps pour moi. J'ai besoin de me reposer un peu. J'ai besoin de recharger mes batteries sociales parce qu'en plus je suis une personne introvertie donc mes batteries sociales se déchargent très vite et je le sais quand je suis à la limite parce que je fais des crises d'éternuement qui durent deux jours non-stop. stop un peu, ralentis un peu le rythme. Et si la personne prend mal que vous ne pouvez pas être là tout le temps pour elle, à 100% pour elle, sachez que c'est un red flag et que cette personne-là ne sera peut-être pas forcément là pour vous quand vous en aurez besoin. Pareil, cette année j'ai été confrontée à quelque chose où je me suis sentie pas respectée. Même très récemment d'ailleurs il m'est arrivé quelque chose de quelqu'un que je pensais connaître et en fait pas du tout qui a été totalement irrespectueux envers moi. J'ai coupé les poils avec cette personne. Je lui ai dit là ce que tu viens de faire pour moi c'est impardonnable, inadmissible. Oui il y a un contexte qui fait que tu es stressée et que tu ressens peut-être une dépendance affective ou je ne sais quoi mais en fait plus jamais tu me parles comme ça. Je ne suis pas ton chien. Je ne suis pas une merde. Je suis censée être ton amie de base. Tu n'as pas à me dire des choses comme ça, à me menacer et être irrespectueux comme ça envers moi et envers par exemple les personnes que j'aime. La personne que j'aime en l'occurrence. C'était... Donc je lui dis tu viens de perdre une amie ce soir. Bonne continuation. Et c'était là il y a quelques jours. Et en fait je m'en portais très bien depuis parce que je me sens totalement alignée avec mes valeurs. Jamais j'aurais pu penser que cette personne-là... Enfin si d'un côté si parce que je voyais quand même déjà certains réflags. Donc je m'étais un peu détachée émotionnellement de cette relation-là depuis un petit moment. Mais en fait à partir du moment où maintenant tu me fais un truc comme ça quelque chose que moi jamais je n'aurais pu te faire mais ça part direct. Et tu auras beau ramper vers moi après genre des mois ou des années après pour me dire je suis désolée je me rends compte que si que ça etc j'ai réfléchi et tout. C'est bien t'as réfléchi c'est chouette t'as évolué mais tu vas pas faire partie de ma vie à nouveau. Je ne vais pas te donner la chance et le privilège de refaire partie de ma vie parce que tu ne le mérites pas tout simplement. Et ça c'est quelque chose que avant jamais je n'aurais su faire. Il m'a suffi en fait de quitter une relation toxique pour que tout mon mindset et toute ma vie changent. Vraiment. Deuxième point il faut que tu te protèges que tu protèges ton énergie que tu protèges ta vie que tu protèges ton environnement. Déjà un truc dont je me suis rendu compte qui faisait que je ne protégeais pas assez mon espace de vie donc par exemple mon appartement ou moi-même. Le fait d'inviter des gens random chez moi je ne fais plus ça. Maintenant les seuls gens qui rentrent chez moi sont des gens que je connais des gens de confiance des gens que j'aime aussi c'est important. Je ne fais plus rentrer des inconnus chez moi. Alors oui peut-être de temps en temps le temps d'une soirée voilà t'invites l'ami d'une amie etc mais même ça on a pris la résolution avec ma copine de ne plus le faire. Les amis des amis des amis qu'on ne connait pas ni d'Adam ni d'Ève ça dégage. On n'invite pas. Désolée. On se verra en extérieur avec grand plaisir. Il n'y a pas de soucis. On peut boire un verre ensemble on peut faire une sortie ensemble mais vraiment avec grand plaisir parce que c'est comme ça qu'on rencontre de nouvelles personnes mais on ne fait pas rentrer ces personnes-là chez nous tant qu'on ne les connait pas et qu'on ne connait pas leurs intentions leur façon d'être leur énergie leur mindset. Ça m'est arrivé par exemple il y a quelques mois de ça d'inviter l'ami d'une amie voilà bref et en fait c'est avéré que cette personne-là alors qu'elle ne me connaissait en soi même pas m'a demandé des choses qui m'ont confrontée à ce truc de oser dire non et poser des limites ce qui sur le moment m'a beaucoup perturbée et cette personne-là a vachement trauma dump des choses graves auxquelles je ne m'attendais pas qui n'était pas vraiment la bienvenue que je n'avais pas forcément envie d'entendre comme ça chez moi sans m'y être préparée et tout et en fait même quand cette personne-là est partie j'avais l'impression qu'il y avait toujours cette énergie très sombre etc. dans ma maison qui n'était pas forcément la bienvenue parce que ça a été fait de façon très abrupte alors qu'on ne se connaissait même pas en fait autre point important ne propose pas plus que des raisons des choses à des gens que tu ne connais pas tu ne connais pas des gens donc ne va pas proposer de faire ci de faire ça de faire des choses mais que tu ferais à les gens les plus proches de toi si tu ne connais même pas ces gens parce que déjà ils n'ont pas forcément même demandé que tu les aides et même si en soi ton aide est la bienvenue et qu'ils acceptent avec grand plaisir tu t'apprêtes peut-être à donner beaucoup 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 de ton temps de ton énergie de choses peut-être même matérielles d'une aide ou je ne sais pas à des gens qui auront peut-être de mauvaises intentions ou ne te donneraient pas l'appareil forcément comme toi tu le fais alors après évidemment on ne fait pas toujours des actions d'aide envers les autres pour avoir quelque chose en retour mais quand même il faut penser à soi il faut encore une fois être un minimum égoïste pour se protéger et tout et je pense que ce n'est pas forcément sain de proposer plein de choses à des gens que tu ne connais pas une autre chose à faire pour changer ton mindset et enlever cette toxicité de ta vie pour aller mieux c'est le fait de protéger ton énergie avant de sortir alors personnellement j'ai vraiment l'impression que ma façon de protéger mon énergie ça rentre par plein de choses et ça va être notamment le fait de me maquiller ça peut paraître débile mais si vous vous maquillez je pense que vous comprenez j'ai l'impression de me sentir beaucoup plus forte intouchable et protégée quand je porte du maquillage parce que quand je ne suis pas maquillée la majorité du temps c'est quand je suis à la maison que je suis dans un environnement qui est sécurisé pour moi qui est stable et où je peux me permettre d'être plus vulnérable et en fait quand je vais à l'extérieur me maquiller m'apprêter faire mes cheveux mettre une tenue dans laquelle j'ai confiance en moi c'est un peu comme si je portais une sorte de bouclier et les choses du monde extérieur ne peuvent pas m'atteindre je ne suis pas vulnérable comme je le suis à la maison quand je suis démaquillée je suis protégée écouter des musiques positives par exemple sur le trajet pour aller quelque part dehors des musiques avec des affirmations des phrases de manifestation personnellement j'écoute beaucoup à rien agrander ça me donne confiance en moi ça me donne de l'énergie de la sécurité et de la confiance en moi aussi et avoir confiance en soi c'est aussi avoir une barrière supplémentaire pour se protéger et affronter des gens qui pourraient être toxiques ou des situations qui pourraient l'être après il y a des personnes qui vont même se protéger en fonction de leur croyance en fait et notamment je pense à l'ésotérisme et au fait de porter un voile il y a des personnes qui portent des voiles pour se protéger des énergies extérieures de ce que j'ai compris ou qui vont même utiliser des pierres ou des cristaux pour se protéger ou des plantes enfin voilà ça c'est selon vos croyances selon ce que vous aimez faire et tout mais selon moi la protection ça passe aussi par des petites choses plus simples comme le maquillage et tout en fait la dernière chose que je vous conseille de faire pour vous éloigner de la toxicité c'est protéger l'espace de vie quand il y a des gens qui vont venir chez vous même si c'est vos proches ou votre famille que vous aimez de tout votre coeur vous purifiez votre maison après moi ce que je dirais même de faire c'est de la protéger et de la purifier voilà c'est quelque chose que je trouve important et personnellement chaque fois que des gens viennent chez moi après qu'ils partent j'aère ma maison systématiquement j'ai l'impression que ça permet de renouveler les énergies les odeurs toutes les odeurs des gens les choses les trucs qu'ils ont déplacés etc j'enlève tout ça il y a un grand air frais qui rentre dans la maison et c'est de nouveau nos énergies à juste ma copine mes chats et moi je range toujours aussi je fais le ménage je vais juste réordonner la maison comme elle était avant que ces personnes arrivent et j'ai l'impression que c'est une façon pour moi de remettre l'énergie à zéro et de pouvoir me protéger me sentir à nouveau tranquille chez moi quels sont les résultats d'avoir pris toutes ces précautions d'avoir fait attention à toutes ces choses et bien tout simplement une fois que vous aurez réussi à rétablir l'ordre des choses et réaliser tous les points que j'ai cités juste avant et à corriger tout ce que vous faisiez peut-être qui n'était pas forcément sain pour vous vous allez forcément avoir un boost de confiance en vous et d'assurance c'est sûr parce que vous aurez pu vous dire purée la dernière fois j'ai dit non j'ai su m'imposer j'ai supposé mes limites je me suis protégée et ça m'a fait me sentir bien ça m'a fait me sentir fort forte je me sens protégée je peux me protéger moi-même j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour le faire et ça fait du bien de penser à soi pour une fois vous aurez forcément aussi un glow up physique et mental pour moi quand il y a un glow up mental ça se transmet par l'extérieur dans le physique vous êtes moins voûté vous êtes moins terme un sujet qui je trouve assez intéressant c'est le trauma face très souvent les personnes qui ont vécu des traumas des dépressions des trucs comme ça vont porter leur traumatisme dans leur visage dans leur corps et ça se voit en fait et je pense sincèrement que j'avais ça à l'époque au plus bas de ma dépression et tout j'avais la peau grise terne un regard mais éteint mort on me disait tout le temps que j'avais l'air triste j'avais l'air pas bien je dégageais une aura super sombre j'étais voûtée j'avais plus d'énergie mes cheveux étaient ternes etc parce que je portais en moi et sur mon physique tout ce qui fait qu'il n'allait pas dans ma vie tout ce qui m'avait traumatisé tout ce qui me faisait mal parce que je n'avais pas guéri de mes traumatismes en fait guérir de ces traumatismes se protéger des gens toxiques de la toxicité etc ça aide à glow up physiquement ça vous importera aussi je pense de la réussite dans votre carrière dans vos projets parce que vous aurez plus le temps de vous y consacrer plus le temps d'y mettre de l'énergie de l'envie vous serez pas drainé de votre journée parce que vous avez aidé la terre entière et que vous avez côtoyé des gens qui n'allaient pas bien et que vous avez fait des choses que vous n'étiez même pas censé faire pour ces gens là parce que vous voulez juste aider et vous avez le syndrome du sauveur ça vous mettra dans un meilleur mindset pour réaliser vos rêves en fait un autre impact positif c'est que ça laissera la place en dégageant les gens négatifs et toxiques de rencontrer de bonnes personnes en enlevant les gens toxiques de votre vie les gens qui même si ils sont pas full toxiques mais il y a quand même des points chez eux qui vous dérangent ça vous saoule il y a des choses qui vont pas etc ça sert à rien de les garder pourquoi ? parce que ça vous embête ça vous épanouit pas peut-être que eux ne sont pas forcément épanouis non plus parce que si la relation elle va pas dans un sens il y a de fortes chances qu'elle n'aille pas dans l'autre non plus donc virez ces gens là de votre vie vous n'en avez pas besoin ça vous laissera plus de place pour rencontrer de nouvelles personnes qui seront peut-être des personnes incroyables et qui vont faire que vous allez pouvoir évoluer ensemble vous aurez évidemment beaucoup moins d'anxiété et de peur ça c'est évident perso j'avais tout le temps la boule au ventre et donc les douleurs chroniques aussi c'est un symptôme j'avais tout le temps la boule au ventre la nausée je me sentais mal je fais des crises d'angoisse j'étais stressée j'arrivais pas du coup à me focus entièrement sur mes projets ou sur ma self-care ou sur fait de prendre soin de moi parce que j'avais toujours en tête je ruminais tout le temps j'avais toujours ce truc de ah ouais mais machin elle a fait ça ouais mais et s'il se passait ça ouais machin et tout en fait vous êtes dans un état constant d'angoisse et vous en serez forcément libérés si vous verrez la toxicité de votre vie cette vidéo va prendre fin ici j'espère que ça vous aura aidé et que je vous aurais donné des conseils assez concrets mais j'ai l'impression que c'était quand même assez concret pour que ce soit utile pour vous j'espère en tout cas c'est des choses que moi j'ai appliqué ces deux dernières années en fait pour aller beaucoup mieux et je sais que c'est des choses qui ont énormément impacté ma vie et j'espère que vous allez pouvoir les tester même si ça vient pas tout d'un coup il y a de fortes chances moi j'ai mis deux ans pour en arriver jusque là mais j'ai encore du chemin à parcourir donc vraiment je vous dis ça prend du temps faites petit à petit ces petites choses implémentez-les tout au long de votre vie et vous verrez que ça vous fera vous sentir mieux et au plus ça va vous faire vous sentir mieux au plus vous allez avoir envie d'aller au bout des choses et ça va être un cercle vertueux tout simplement je vous fais à tous d'énormes bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo et on se retrouve